Depuis 2015, les équipements de récolte des fourrages font partie intégrante de l'offre de Fendt. Les machines dédiées à la fauche, au fanage et à l'endainage sont produites dans l'ancienne usine Fela à Feucht près de Nuremberg. Ajoutée à l'ansileuse Katana et depuis la reprise des équipements de récolte des fourrages de Lely aux remorques autochargeuses et aux presses à balles rondes, il en résulte ainsi une gamme complète de machines qui sera développée progressivement conformément aux exigences de qualité de Fendt. En particulier, les ingénieurs ont modifié quelques réglages des faucheuses papillons, des endonneurs à double rotor et des presses à balles rondes, dotés de ces appareils de nouvelles fonctionnalités pour la saison à venir. Fendt présente maintenant ses nouveautés pour la première fois en utilisation pratique. Cette combinaison de fauche Slicer 960 KCB Pro avec conditionneur à dents, tapis groupeur entraîné hydrauliquement et pilotage Isobus reçoit un lamier à pignon droit entièrement soudé. La faucheuse peut être employée avec un régime réduit à 850 tours minutes. La pression au sol s'adapte automatiquement sur l'écran à l'aide d'un bouton selon le rythme de conduite. Ce système complète la suspension de lamier hydropneumatique bien connue. Par ailleurs, il est aussi possible de régler l'intensité du conditionneur en cabine. Un réglage automatique du contre-peigne constitue une simplification additionnelle, soit à l'aide d'un capteur de biomasse Isaria de Fritzmayer en temps réel, soit via l'utilisation de données satellites via des cartes d'application correspondantes. Un séchage homogène du fourrage doit ainsi être atteint. La coupeur de section est aussi disponible afin que l'unité de fauche se soulève par elle-même lorsque les surfaces déjà fauchées sont parcourues. La faucheuse frontale, ici un modèle Slicer 310 FQ KC, peut être co-dirigé dans les virages via deux vérins hydrauliques intégrés en pressant sur un bouton. Cette clé de changement rapide des lames maintient les disques de fauche indépendants en position ouverte, afin que le changement des couteaux puisse être assuré indifféremment avec la main gauche ou droite. En présence d'un obstacle, les groupes de fauche pivotent vers l'arrière et le haut, le support de feu pivotant lui aussi automatiquement de façon simultanée. A la place de ce pied-support, une roue de soutien sera aussi proposée. Celle-ci peut délester l'essuie arrière du tracteur lors du transport sur route. Le nouvel endeneur à double rotor à dépôt central former C s'est vu doté de quelques fonctions intelligentes. Voici le modèle 920 C Pro, avec une largeur de travail variable complète entre 8 et 9,2 mètres, et utilisé avec le pilotage Isobus entièrement intégré dans le terminal du tracteur ou le Fent1. Le contrôle de section, avec relèvement ou abaissement individuel des rotors, le réglage automatique d'une hauteur de rattelage ou encore le réglage automatique des largeurs de travail et d'andins font partie de ces fonctions Isobus. Une fois paramétrés, les réglages peuvent aussi être enregistrés et rappelés lors d'une utilisation future. Le chemin de cam peut être modifié sans outil pour adapter la forme de l'andins à différentes conditions de récolte. Sur demande, une toile d'andins repliable automatiquement est également disponible en option. Avec l'ensemble des bras porte-dents montés, la hauteur de transport de ce modèle est inférieure à 4 mètres. Mais 3 ou 4 d'entre eux peuvent être démontés à l'aide d'une clé rapide. Les autres bras porte-dents sont vissés. Au niveau des rotors, les essais Tandem Directeur augmentent la manœuvrabilité de l'ensemble à clés et sont disponibles en option. Fent offre également des fonctionnalités professionnelles au combiné de pressage en rubanage Rotana Combi. Ici une modèle variable Rotana 160V Combi. Ainsi, une fonction de pesage est désormais disponible avec les cellules de pesée intégrées dans la table d'enrubanage. De même qu'une analyse du taux d'humidité avec ces deux capteurs positionnés au niveau des parois intérieures de la chambre de pressage. Grâce au Tractor Implement Management, le tracteur s'arrête automatiquement lors du processus de liage. L'expulsion des balles et le nettoyage des fentes de couteau sont elles aussi automatisées. Le liage par film est désormais aussi disponible pour les presses à bas-chambres variables. Et ceci selon le principe du liage par tapis avec module en forme d'entonnoir qui protège le film des dommages. Un frein électromagnétique contrôle la prétention du film selon le diamètre de la balle ronde. Un diamètre cible et une densité cible des balles peuvent aussi être définies selon lesquelles le tracteur s'arrête automatiquement et le processus de liage est alors démarré lorsque ces valeurs sont atteintes. D'avantage d'informations à ce sujet comme toujours dans l'édition imprimée de Technique Agricole Suisse.